... Salut la toile du net, ici Naito-chan pour Speed Animal News. C'était une super fête, n'est-ce pas ? Quelle fête ? Le nouvel an chinois qui a eu lieu le 8 février dernier. On a fêté l'arrivée de l'année du singe. Encore considérée par certains comme nos ancêtres, et tout aussi dansant que nous, le Sifaka. Surnommé le lémurien danseur, espèce endémique de Madagascar, ce petit singe de la famille des lémurs y est installé depuis plus de 1500 ans. Il existait alors environ 45 espèces différentes. En 2013, plus que 14 espèces sont répertoriées. On ignore son espérance de vie dans la nature, car ce fantôme de la forêt se fait très discret, et l'on a recensé moins de 1000 individus encore en vie. Son nom vient du malgache, Chifak, par rapport aux cris qu'ils font lorsqu'ils sont effrayés. C'est un animal dur, qui doit bien passer 40% de son temps à manger des fruits et des feuilles dans l'eau des arbres. À se le désaltérer de rosée du matin, de sel ou de jus de fruits. Ce petit primat d'à peine 6 kg, mesure environ 1 mètre de long, peut faire des bons de 10 mètres d'arbre en arbre, grâce à ses membres postérieurs plus longs et plus robustes. Le Sifaka vit en gros une dizaine d'individus. Ils sont de sacrés adeptes du bain soleil. La troupe est menée par les femelles. Ce sont elles qui choisissent leurs géniteurs parmi les mâles dominants. La gestation dure 5 mois et n'est alors un ou deux petits en juin. Les petits deviennent indépendants à 7 mois et atteignent leur maturité sexuelle à 3 ans. Il a été observé que le Sifaka pratique l'automédication avec les plantes. Ils reconnaissent leur territoire, marqué par odeur anal. Arrête ça tout de suite ! Ces petites peluches brûles, voire blanches et noires, sont en voie d'extinction critique. Outre leurs prédateurs naturels, le Fossa fait l'insemblable aux pumas et les rapaces. Leur principal ennemi est l'homme. De grandes étendues de forêts brûlées et transformées en chanderies, son habitat est donc de plus en plus restreint. Car la nature, il suffit de la connaître et de la comprendre pour avoir envie de la protéger. C'était Night of Child pour Speed & Mnemonious. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada